bonjour nous allons voir aujourd'hui rapidement comment utiliser l'extension if menu pour créer un menu conditionnel donc un menu conditionnel c'est tout simplement pour que certaines de vos pages ne s'affichent dans le menu que sous certaines conditions donc pour voir cela nous allons donc bien sûr dans l'onglet menu qui se trouve dans apparence dans l'administration la barre de menu de gauche de votre wordpress donc vous sélectionnez le menu correspondant que vous voulez modifier que vous voulez rendre conditionnel et donc voilà moi j'ai j'ai cliqué sur sur le premier élément du menu donc c'est retour vers l'accueil et on voit alors par défaut c'est pas cocher voilà activer la logique conditionnelle donc ça c'est si vous avez mis la traduction française dont je vous donne le lien à la fin de la vidéo sinon ça sera en anglais donc pour pouvoir paramétrer la logique conditionnelle il faut l'activer déjà et donc la logique conditionnelle vous pouvez donc soit afficher ou masquer si une ou plusieurs conditions sont réunies donc les conditions ça peut être que l'utilisateur soit un administrateur soit un éditeur pardon un auteur un contributeur un subscriber ça c'est pour tout ce qui est espace membres et l'utilisateur est connecté donc ça c'est pour tous les roules donc y compris les abonnés après ça peut être aussi le type de page donc si c'est une page d'accueil une page d'articles ou une page tout court et enfin selon que l'utilisateur soit sur mobile ou pas donc ça peut servir soit à afficher soit à masquer et donc vous pouvez ajouter des conditions et vous voyez qu'on peut permettre et soit le et soit le coup c'est à dire que c'est vous avez vraiment toute l'attitude pour très bien dire donc voilà affiché si l'utilisateur est administrateur et masquer je trouve ça n'a pas trop de sens puisque on a déjà une condition à afficher donc autant continuer à afficher et également si il est sur mobile par exemple voilà donc vous voyez c'est très simple à utiliser donc surtout pas oublier de d'enregistrer après avoir paramétrer son ses conditions et donc là aussi donc là on a mis affiché mais par contre pour vous montrer comme moi je suis logué je vais plutôt modifier en masquer hop pardon ah il veut plus s'ouvrir voilà donc on va mettre masquer et puis celle là je la laisse pas grave j'enregistre le menu et donc on va le voir si le lien d'accueil s'est bien effacé de mon menu voilà vous voyez normalement ici il y a un onglet accueil n'y est pas donc là je vais supprimer la condition en la désactivant tout simplement j'enregistre le menu